bonjour et bon lundi à tout le monde bon début de semaine bon vous m'avez posé certaines questions et c'est des questions qui reviennent toujours je me rends compte que beaucoup beaucoup dans la jeunesse africaine mais c'est pas seulement la jeunesse africaine c'est dans le monde en général ne comprennent pas c'est à dire le jeu de trois cartes de ces gangsters internationaux quand on parle de la banque mondiale quand on parle du fonds monétaire international c'est à dire ces institutions de britainwood qui ont été créés en 44 encore avant la fin de la seconde guerre mondiale la banque mondiale est présentée comme une institution internationale le fonds monétaire international est présenté comme une institution internationale quand il va voir la définition du mot institution ça signifie simplement une organisation dont le statut lui permet d'exercer des activités internationales quand il regarde c'est quoi une organisation une organisation est une association un regroupement qui se propose un but bien déterminé bon on nous dit que la banque mondiale est une institution internationale gouvernée par 181 pays c'est dit les pays membres et le fonds monétaire international est une institution internationale gouvernée par 181 188 pays donc pratiquement il ya sept ou huit pays au monde qui ne font pas partie de ces institutions mais c'est pas ça c'est pas ça l'objectif de cette intervention l'objectif de cette intervention c'est de vous faire voir la réalité derrière tout ce tout ce paravent de mensonges des théories qu'ils écrivent sur les sites de la banque mondiale sur le site du fonds monétaire international en réalité quel est l'objectif de ces institutions c'est la croissance économique la lutte contre la pauvreté depuis 1944 dites moi le nom d'un seul pays qui a eu sa croissance économique grâce à l'aide de la banque mondiale et du fonds monétaire international il ya un truc que tout le monde doit assimiler si nous voulons avoir je dis bien si nous voulons avoir la moindre possibilité de sauver l'humanité des mains de ces gangsters le fonds monétaire international en réalité est propriété de la famille rothschild je répète le fonds monétaire international est propriétaire de la famille ashkenaz d'origine khazar usurier rothschild la banque la banque mondiale est propriétaire de rockefeller de morgan de warburg c'est-à-dire des gangsters internationaux des usuriers internationaux de cette apostasie kabbalistique ce sont les propriétaires de ces institutions donc on nous dit la banque mondiale est gouvernée par les pays membres dont 181 pays le fonds monétaire par les pays par 188 pays c'est faux c'est faux tout est faux tout est mensonge le fonds monétaire internationale est propriété d'une famille c'est à dire il ya une seule famille d'ashkenazie de gangsters d'apostasie qui qui est propriétaire d'une banque d'une institution et qui perd de l'argent à tous les états du monde à des taux usuriers c'est ce même fonds ce même fonds monétaire international non qui est qui a imposé les ajustements structurels nos pays africains pour détruire notre économie croissante donnez moi le nom d'un seul pays que le fonds monétaire international a aidé à sortir de la pauvreté qui a aidé dans la croissance d'un pays un seul pays au monde il n'y en a pas il n'y en a pas et quand quelqu'un étudie un peu le fonds des cartes tu regardes mais tu es choqué parce que qui a créé le fonds monétaire international c'est les mêmes entités qui a créé la banque mondiale c'est les mêmes entités quels sont tous les groupes les grands groupes financiers les toutes les grandes institutions financières qui font partie de ces structures quand tu vas regarder dans le fond tu retrouves toujours les mêmes familles c'est-à-dire cette mafia achkénazite quand tu vas regarder dedans tu retrouves toujours les mêmes familles ces élites sataniques occidentales ces mêmes élites qui sont venus en afrique nous dire que nous sommes des sauvages il faut nous christianiser ces mêmes élites qui sont revenus en afrique dit que nous sommes des sauvages nous sommes des singes qu'il faut nous civiliser ce sont eux là qui ont créé la banque mondiale le fonds monétaire international elle est dessous de la première et de la seconde guerre mondiale tant que le grand public ne va pas comprendre pourquoi et comment ils ont pu traîner l'humanité dans la première et la seconde guerre mondiale nous on peut pas comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui donc je veux que la jeunesse africaine comprenne une seule chose partout où nos gouvernants vont vous parler des banques mondiales des fonds monétaires internationaux comprenez qu'ils sont en train de prendre le pays ils sont en train de vendre la nation la banque mondiale est une institution privée qui appartient à un groupe des familles qui se légitime en faisant croire que c'est une institution qui est gérée par tous les pays qui en font partie c'est faux le fonds monétaire international est propriétaire d'une seule famille les rothschilds imposés à toute l'humanité avec le droit de décider des politiques économiques des tous les pays qui en font partie voilà la vérité voilà la vérité moi je vous dis je pose une simple question et je m'arrête là j'ai pris la parole simplement pour que la jeunesse comprenne et ça ce n'est pas valable pour la jeunesse africaine c'est pas là pour toute la jeunesse du monde la banque mondiale est une banque privée personne ne pourra sortir publiquement pour me contredire parce qu'ils savent que les cartes sont là il suffit que quelqu'un jeter un peu d'oeil dans les cartes un coup d'oeil dans les cartes fait un peu d'histoire tout est clair à tes yeux tu te rends compte que ces familles de gangsters sont cachés devant l'illusion démocratique qu'ils ont qu'ils ont vendu au peuple macron est expression de quoi d'où vient macron d'où vient il vient il vient de l'écurie rothschild le world économique et forum de claus schwab c'est quoi c'est l'émanation de ses pouvoirs sataniques aujourd'hui l'organisation mondiale de la santé est propriété privée ce n'est plus une organisation qui appartient à tous les peuples du monde qui s'occupe de la santé de tout le monde c'est faux l'organisation mondiale de la santé aujourd'hui est une institution qui sert à big pharma quand je dis big pharma c'est à dire les grandes industries de la pharmacie quand tu vas regarder qui sont les propriétaires de tout ce qui est derrière ces grandes industries tu trouves toujours les mêmes personnes tu trouves toujours les mêmes familles quand il va prendre des sociétés comme black rob vangard qui sont plus riches que des continents entiers et tu vas voir qui sont les propriétaires de ces fonds tu trouves toujours cette mafia ashkenazit khazar et l'élite satanique séculaire occidentale donc nous africains on doit plus laisser ces gens là se foutre de notre gueule en nous présentant des institutions des instruments de torture des instruments d'assassinat des instruments des crimes d'appauvrissement des peuples comme des institutions qui vont venir nous aider j'ai dit les hypothèses sont une chose mais la réalité des faits quand tu vis ça dans ta chair et que tu ne peux pas comprendre ce n'est pas la peine donnez moi le nom d'un seul pays que la banque mondiale a sorti de la pauvreté il n'y en a pas donnez moi le nom d'un seul pays que le fonds monétaire international a sorti de la pauvreté il n'y en a pas et ces institutions existent depuis la fin de la seconde guerre mondiale donc depuis 75 ans tous les états du monde tous les peuples du monde sont des peuples des dirigeants idiot incompétents des voliens au point que ces banques d'achkénazite ces banques d'usuriers ces banques sataniques ces banques babyloniennes les aides que les peuples sont incapables tout le monde est endetté tout le monde est endetté avec qui cette dette mondiale à qui l'humanité doit cet argent voilà les questions qu'il faut se poser on n'a aucune chance l'humanité ne pourra jamais se libérer de ce paradigme satanique tant que des familles comme rothschild seront sur pied des familles comme rockefeller des assassins comme kissinger c'est tout ça c'est la mafia achkénazite des assassins des des lignes de sang maudite qui ont versé le sang du peuple africain du peuple amérindien du peuple chinois à commencer ici du peuple occidental tant que ces familles là seront cachés derrière le rideau derrière l'illusion démocratique et des mercenaires appelés politiciens qui ne sont rien d'autre que des méga fonds c'est dit des acteurs qui nous font croire que nous vivons dans un monde qui est dirigé par une démocratie qu'en réalité ils ne sont plus rien que des des voyous parce que quelqu'un qui se met là en veste et cravate qui tourne la langue qui raconte des bêtises à son peuple il sait qu'il manque il sait qu'il est en train de mentir il sait que les conséquences de son mensonge seront la faim la misère et surtout la guerre le chaos et le savent et ils mentent et ils prennent le peu des miettes que ces usuriers internationaux laissent ils prennent ils volent ça ils viennent ils mettent dans le compte chiffré ici voilà la réalité des choses donc nous posez vous une seule petite question pourquoi ils ont tué kadhafi de cette façon violente pourquoi simplement parce que tout ce que kadhafi faisait ça les dérangeait pas mais kadhafi a atteint c'est à dire il a passé la ligne rouge quand il leur a dit à partir de maintenant je vais permettre à mon peuple au peuple africain d'avoir son fonds monétaire international qui va réellement financer le développement de l'afrique d'avoir sa banque des investissements qui va réellement travailler pour le peuple africain basé sur les talons or les usuriers ashkénaz internationaux et leurs associés de l'élite satanique occidentale ont attaqué la libyte détruit la libyte saddam oussen a vécu la même chose quand il a décidé de vendre son pétrole en euros en diverses devises lui qui était un agent de la cia ils ont attaqué l'irac après combien de décennies regarder dans quelles conditions l'ira et jeudi la base américaine en irak est plus grande que bagdad c'est que la syrie en train de subir nous ne voyons pas kouba qu'est ce que kouba a pas à n'a pas supporté l'embargo à l'iran et nous africains au début des années 90 ils sont arrivés avec les ajustements structurels ils ont détruit notre économie naissante ils nous ont endetté et aujourd'hui il ramasse nos richesses ils s'en vont avec et personne n'ose parler ces bandits qui nous ont imposé le franc cfa ce sont les rothschild ce sont eux cette mafiage qui résident ce sont eux il faut que nous commençons à les désigner il ya des familles qui doivent être éliminés de la surface de la terre rothschild morgan warburg coche mais ils sont je peux vous donner la liste de ces familles j'ai dit bien de l'apostasie achkénazite satanique et de l'élite satanique occidentale tout ceci tout cela est coordonné par des loges secrètes des loges satanique et aujourd'hui dans le monde africain dans ce que nous appelons intellectuels politiciens africains ils ne sont que les domestiques des soumis de ce système satanique occidentale notre vrai problème c'est nos dirigeants quand ils vous font j'ai vu qu'au burkina on a on a inauguré à quelques semaines le nouveau siège du fonds monétaire international la banque mondiale je me rappelle pas quand j'ai vu ça j'ai dit bon dieu les burkinabés dorment ils ne se rendent pas compte que quand un dirigeant vous parle des banques mondiales ou des fonds monétaire international ça veut dire qu'il a vendu le pays je m'arrête là pour aujourd'hui personne n'osera dire le contraire parce que tout le monde sait que c'est la vérité tout ce qu'il peut faire c'est venu m'insulte c'est tout la vérité sous vos yeux banque mondiale fonds monétaire international organisation mondiale de la santé onu ce sont des associations aux mains des gangsters internationaux de la mafia internationale pour diriger les peuples pour imposer leur volonté au peuple pour appauvrir les peuples pour juger des richesses de toute l'humanité une petite élite moins d'un pour cent la france est gouvernée au maximum par dix familles et quand tu élargis tu peux arriver à un groupe de 100 familles parce que par mariage papa mariage par alliance par intérêt mais c'est un groupe des personnes qui dirigent la france et les français le savent l'élite française c'est qu'ils sont les états unis sont dirigés par ces mêmes chances là l'angleterre par ces mêmes chances j'ai dit on est dans un système qu'ils ont préparé depuis la création de la première banque centrale anglaise avec un petit fils de rothschild à la tête ils ont mis sur pied ce plan d'abord contrôler la masse monétaire mondiale à travers la fed ils ont ce contrôle je répète à travers la fed ils ont ce contrôle parce que le dollar est la monnaie d'échange international ce qui est en train de finir des pays comme l'arabie saoudite qui font qu'ils sont membres permanents du fonds monétaire de la banque mondiale la france le royaume uni c'est à dire les familles élitaires criminelles occidentales ont installé sur l'humanité des institutions dont en superficie semble que ce sont des institutions qui sont créés pour le bien-être de l'humanité mais quand tu vas regarder dans le cas dans les cartes tu te rends compte qu'il ya un groupe d'assassins des criminels que tout ce qu'ils disent est faux je répète pour finir les fonds monétaire international n'est pas une institution qui appartient aux pays qui en font partie c'est faux le fonds monétaire international est propriété privée de la famille rothschild la banque mondiale est propriété des familles criminelles hk nazi de l'élite satanique anglo-saxon qui gouverne l'amérique leur nom tout le monde sait ils sont pas nombreux l'histoire récente des états unis avec l'assassinat de kennedy de lincoln l'adresse assassinat des différents dirigeants en europe en asie partout dans le monde nous fait voir clairement que ces bandiers internationaux tu quiconque j'ai dit bien quiconque aux s'imposer à la suprématie à la monnaie des babylons tout le reste sont des détails tout ce que les gens vous racontent en afrique c'est faux en afrique comme en europe tout ce que la politique toutes les lectures économiques que les gens vous donnent quand tu vas lire ce matin je travaille je regardais sur le site du fonds monétaire international les prévisions pour l'afrique j'ai dit mais ces gens là c'est des malades mentaux c'est des malades mentaux c'est des criminels sans âme c'est pas possible et vous avez des gens qui se font appeler président ce minable du togo c'est misérable c'est moumi qui sont en afrique centrale donc quand tu vois des jeunes comme nasra qui sont dans ce jeu qui savent la vérité mais qui mentent au peuple je parle même pas du petit assassin du petit débit ou du minable qui assise sur le congo tu sais qui dit un minable un misérable un indigne ne parlons pas du criminel watara qui a détruit la côte d'ivoire blaise compauré qui s'est balade pendant 27 ans il a été l'instrument de déstabilisation du de l'afrique de l'ouest pour l'occident il est libre il s'est balade après l'assassinat de sankara de quoi nous parlons dans ce monde là il faut une révolution globale et nous africains nous devons être en première ligne parce que dans le concert des nations parmi tous les peuples nous sommes les plus misérables les plus piétinés depuis qu'ils ont mis pied en afrique ils n'ont fait que nous piétiner nous humilier nous tuer voilà la vérité ils n'ont même pas quand vous regardez la violence que la société civile française en train de subir ça ne vous donne pas à réfléchir ça ne vous donne pas à réfléchir ce qui me fait mal vous avec les ce que vous appelez intellectuels africains si vous avez ils ont peur de ces gens là mais ils n'ont pas peur de voler le peuple africain minable bon début de semaine à tout le monde